Bonsoir, mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir, Nabilaï, camarades, depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Très bien, alors j'espère que vous êtes là, chers compatriotes guinéens, nous sommes dans cette lutte, lutte pour notre processus de démocratisation, lutte, la mission étant de trouver cette valeur, cette valeur finalement, qui puisse honorer les guinéens, n'est-ce pas ? Ça te dit que depuis que nous sommes indépendants, franchement, voilà, on n'arrive pas, disons, à nous gérer. Ça c'est clair, parce que tout simplement, alors la malchance, je ne sais pas, une certaine caractéristique liée aux guinéens, vous comprenez, alors je préfère dire, écoutez, peut-être malchance, la malchance. Nous racontons toujours des dirigeants, alors, qui se battent pour des raisons personnelles, et non pour, disons, tous les guinéens, pour tout le pays. Donc, depuis toujours, nous avons rencontré, en fait, des régimes pareils, c'est-à-dire un président qui vient, alors son seul souci, effectivement, c'est comment se maintenir au pouvoir définitivement. Vous comprenez, c'est-à-dire, jusqu'à la fin de sa vie. Malheureusement, c'est tout ce que ça dit. Quelqu'un arrive au pouvoir, alors, il finalement laisse l'intérêt des guinéens. Il y a pas mal de projets en Guinée qu'il faut pour les guinéens, pour que finalement, nous puissions, en fait, sortir de la pauvreté extrême. Mais non, ces gens-là qui viennent, ils ont autre chose, tout le budget, je dis bien, tout le budget national a 80%, alors, tout simplement, utilisé pour pouvoir garder le pouvoir. Vous comprenez alors pourquoi ? Alors, en Guinée, on ne sera, on sera toujours dans cette pauvreté, et surtout dans l'instabilité politique et sociale. Alors, mon thème de ce soir, effectivement, c'est le pouvoir, toujours le pouvoir, la politique, toujours la politique. Faites-moi une bonne politique, je vous ferai une bonne économie. C'est important, et voilà pourquoi nous nous battons pour la réussite, disons, de la politique, une politique saine, que j'appelle, disons, comment, la politique ou la vertu politique. Une politique honnête, une politique saine, chère Koumoto-Guinéen. N'est-ce pas ? Seulement, des gens sérieux, des gens sérieux. Alors, il n'est pas question d'attendre que les gens sérieux arrivent, mais on a une politique qui va rendre les Guinéens sérieux. Parce que la loi est sans pitié, comme la loi est sans pitié, quiconque contrevient, donc, à elle, il n'y a pas de pitié. Donc, c'est pourquoi je dis, c'est la politique, finalement, qui va rendre les Guinéens honnêtes, sérieux, chère Koumoto-Guinéen. Nous nous battons pour ça. Très bien, alors, j'ai mon thème d'information ce soir. Je dis bien, l'armée, en fait, tribale ou ethnique, s'est structurée. Je ne dis pas qu'elle se structure, elle s'est déjà structurée en Guinée. La guerre civile est-elle inévitable ? Chère Koumoto-Guinéen, c'est mon thème d'information que je vais maintenant développer, chère Koumoto-Guinéen. Très bien, alors, quand je parle de guerre civile, alors, on a des gens qui, en fait, crient par-ci, par-là. Alors, ce monsieur n'aime pas la Guinée, il déteste la Guinée, d'ailleurs, il n'est pas Guinéen. C'est comme ça, quand chaque fois je mets, en fait, telle expression, la guerre civile est-elle inévitable ou la guerre civile est inévitable en Guinée. Très bien, qu'ils disent ce qu'ils veulent, alors, moi, je fais mes raisonnements, des raisonnements, je dirais, disons, je reste dans l'objectivité, n'est-ce pas ? Alors, parce que je suis patron, parce que j'aime la Guinée, vous comprenez, alors, nous nous battons pour que, finalement, cette Guinée se dote des véritables politiques, pouvant nous aider à éviter également des conflits, des conflits politiques, surtout des conflits ethniques, chère Koumoto-Guinéen, n'est-ce pas ? Voilà, donc, moi, je ne vais pas, en fait, souhaiter la guerre civile à la Guinée. Non, j'aime la Guinée, pour quelles raisons vais-je souhaiter la guerre civile à la Guinée ? Non, mais le problème, c'est que, si nous faisons une analyse objective, que les politologues font souvent, l'analyse objective de la situation du pays, mais il y a des évidences, ou il y a une évidence fondamentale, la façon comment, prenons le cas de Mouradie de Mouya, comment ce monsieur, déjà, avec Alpha Condé, ça a été clair, avec Mamadi, comment il enchaîne, comment ce monsieur dirige la Guinée, comment, en fait, la méthode utilisée pour se faire respecter, vous comprenez, alors, il y a pas mal de situations, je vais citer tout à l'heure, pas mal de situations, alors, comment je peux dire ça, des paradigmes, vous comprenez, mais, alors, il y en a tellement, il y en a tellement, que, écoutez, la conclusion est là, mais, écoutez, il sera très difficile qu'il y ait la Guinée, je dis bien, en suivant cette forme de politique, cette méthode qu'il y a de Mouya utilisée actuellement, alors, c'est une évidence qu'on ne pourra pas éviter une guerre civile. Donc, ça, dans ce contexte-là, je parle de guerre civile, écoutez, disons, en restant dans l'analyse objective, c'est comme un psychologue qui, en fait, un psychologue qui défendrait, par exemple, un assassin, tout le monde sait que cet individu a assassiné, il y a des preuves claires, claires à 100%, sans aucun doute, mais, dans le tribunal, on a un psychologue qui est là pour défendre, également, cet individu connu pour ses violences sexuelles, etc., n'est-ce pas ? Alors, mais, écoutez, on ne dira pas que le psychologue, il est malade, n'est-ce pas ? On ne dira pas qu'il est aussi fou, non, il a ses raisons, il sait pourquoi il le fait, il a des argumentations, alors, c'est la même chose, nous, nous disons aujourd'hui, comportons-nous ainsi, adoptons telle forme de gouvernance, et sinon, sinon, les conséquences seront là, nous ne le souhaitons pas, mais ce sont des conséquences inévitables, n'est-ce pas, sur le terrain, qui vont, donc, se manifester, très clair, très content guinéen, n'est-ce pas ? Voilà, alors, je parle de la guerre civile, je parle de l'armée tribale, donc, je crois que là, je ne vous apprends absolument rien, vous en savez autant que moi, que, en fait, ça, ça a commencé avec Alpha Condé, alors, l'armée tribale, l'armée ethnique, alors, il n'est pas, l'armée, cette armée n'est pas seulement ethnique, ou on n'a pas seulement un pouvoir ethnique, ethnique, c'est-à-dire, par exemple, en Guinée, c'est, donc, le pouvoir, disons, Maninka, ça, c'est clair, de Mandé, de la Haute-Guinée, alors, pas seulement ethnique, mais aussi ethnocentriste, c'est ce qui est encore grave, c'est-à-dire, les autres ethnies en Guinée n'ont aucun sens, hein, n'ont aucun sens, les autres citoyens, disons, des autres ethnies, en fait, sont des sous-hommes, alors, eux, en fait, les Maninkés, eux qui sont au pouvoir, ils sont les plus intelligents, l'ethnie Maninké, voilà, tous les gens composant cette ethnie, alors, ils sont les plus intelligents, les plus valeureux, les vrais hommes, c'est cela, cher Compteur-Guinée, et ce qui est grave, là, c'est l'ethnocentrisme, nous, c'est nous ici, vous, non, alors, ou bien, vous ne réjoignez, vous vous abaissez, vous, vous devenez, en fait, une sorte de subordonné, ou bien, vous dégagez, c'est cela, donc, ça, c'est l'ethnocentrisme, cher Compteur-Guinée, très bien, alors, ça, on a connu au temps de Alpha-Condé, Mamadi Jumbuya est arrivé, et ce qui est quand même incroyable, c'est-à-dire, c'est la seule forme, actuellement, pour Mamadi Jumbuya, la seule forme pour eux, effectivement, de garantir leur pouvoir, ils se disent, pour garantir leur pouvoir, pour arriver, effectivement, à réaliser leur objectif, ils se disent, nous devons compter sur nous-mêmes, compter sur notre ethnie, utilisez l'argent de tous les Guinayens, l'argent, disons, de la Banque Centrale, l'argent de tous les Guinayens, vous comprenez, et essayons, en fait, de nous regrouper, de nous conforter, n'est-ce pas, utilisant l'argent, par exemple, l'enrôlement dans l'armée, alors, qui, qui est favorisé ? L'ethnie malinquée, ça, c'est clair, dans l'administration, qui est valorisée ? Mais, écoutez, ce sont des malinqués, mais ça, c'est clair, s'il vous plaît, partout, alors, on prend le pouvoir, le pouvoir premier, n'est-ce pas, premier, c'est un pouvoir malinqué, à 100%, alors, vous verrez, on prend un premier ministre, Baouri, c'est quoi ? C'est pour dire, écoutez, d'un côté, il y a deux raisons, d'un côté, pour dire, vous voyez, nous ne sommes pas des ethnos, nous avons un peu le premier ministre, vous comprenez, mais Baouri, nous savons, Baouri, c'est la raison, la première raison, c'est cela, nous, nous ne sommes pas, nous sommes un peu le premier ministre, mais ensuite, Baouri, la raison principale, fondamentale, c'est pour écarter, c'est nous, d'aller en dialogue, n'est-ce pas, de, disons, du pays toxique, toxique de la part des Baouri, à l'égard de ce Dengalo, alors, il faut l'utiliser, chers Contoguiniens, n'est-ce pas, tout ça, pour conforter, vous comprenez, disons, le pouvoir, ce pouvoir tribal, ce pouvoir malinqué, malinqué, chers Contoguiniens, n'est-ce pas, alors, nous, nous disons, c'est très grave, vous avez remarqué, maintenant, dans l'armée, alors, cette politique, je dis bien, l'armée, c'est déjà structuré, parce que, je dis bien, structuré, à la tête, disons, de ces groupes, disons, militaires, vous verrez, ils sont tous, donc, des malinqué, tous, ils sont très bien gradés, alors, si, dans un groupe donné, vous comprenez, il y a, par exemple, sûrement des peuls, ou autres, mais, s'il vous plaît, s'il vous plaît, si vous avez le temps, prenez le micro, allez-y, vous comprenez, tendez vos micros à ces gens, qui sont d'autres ethniques, qui ne sont pas malinqué, mais qui sont dans un groupe de militaires donné, vous verrez, si la peur n'y est pas, vous verrez, les difficultés, que ces gens, rencontrent, chez Compteux guinéens, parce qu'il est question, disons, d'une armée, disons, de la Haute-Guinée, mandée, il est question, également, disons, du pouvoir, mandée, alors, vous les autres, tous les autres, vous vous taisez, vous êtes des sous-onds, et c'est comme ça, ça se passe, contre le délire, ils n'ont pas la voix, au chapitre, même un peu, un sous-sous, un guerrier, vous êtes gradé, général ou quoi, et vous général, un autre malinqué général, mais écoutez, vous êtes considéré, tout simplement, comme un lieutenant, simple, face, pourtant, vous êtes général, parce que, tout simplement, lui, il a un élément, il a un privilège, parce qu'il est maligné, je suis contre-guiné, il faut dire les choses, telles qu'elles sont, s'il vous plaît, comme je le dis, disons les choses, telles qu'elles sont, si nous voulons que la Guinée avance, disons les choses, telles qu'elles sont, je m'en fous, je m'en fous des ethnies, peu ou quoi, je suis demandé, je suis demandé, vous comprenez, mais je m'en fous, je m'en fous, je dis que, si les gens continuent à se comporter, imposant un pouvoir mandé en Guinée, un pouvoir mandé en Guinée, pourtant, la Guinée, nous parlons de quatre régions, avec des différentes, disons, ethnies, surtout polarisées, alors, vous vous dites, bon, écoutez, nous, nous sommes là, mais écoutez, que vous soyez malignés, peu ou quoi, dites la vérité, cela va provoquer ce qu'on appelle la guerre civile, ce n'est pas mon souhait, je dis bien, je suis demandé, toute ma famille, se demandait, toute ma famille, de A à Z, n'est-ce pas, mais, étant guinéens, nous aimons la Guinée, écoutez, disons-nous la vérité, disons-nous la vérité, parce que tous, nous voulons, cette Guinée prospère, nous voulons une Guinée unie, quand je parle unie, en fait, une Guinée, dans la stabilité politique et sociale, mais c'est notre souhait, s'il vous plaît, c'est notre souhait, alors, pourquoi regarder la coloration ethnique, pour raisonner, jamais, n'est-ce pas, alors, ils se comportent ainsi, voilà automatiquement, voilà ce qui va se passer, c'est clair, vous touchez A, n'est-ce pas, et vous laissez B, écoutez, la réponse est C, c'est la guerre civile, ça c'est clair, mais c'est clair, donc, ils se battent, je dis bien, je reprends ce point, la seule manière, ils se disent, la seule manière, pour que nous puissions, demeurer, rester au pouvoir, disons, pour toujours, parce que c'est leur souhait, alors, nous comptons sur nous-mêmes, notre ethnie, n'est-ce pas, donnons-nous des avantages, donnons-nous des privilèges, n'est-ce pas, et c'est ce qu'ils sont en train de faire, partout, dans l'armée, ce sont eux, dans l'administration, ce sont eux, partout, tous les ports stratégiques, vous voyez, là, ils se renforcent, ils se disent finalement, comme ça, on est capable, effectivement, de garder très longtemps, aussi longtemps que nous pouvons, disons, le pouvoir, c'est tout, parce qu'ils se disent, en se préparant ainsi, en s'arment ainsi, que pourront faire les autres ethnies, qui n'ont pas d'armement, qui n'ont pas d'autres, en fait, privilèges, d'autres moyens, parce que là, il y a ce qu'on appelle, la disproportion, en fait, des forces, ça c'est clair, les autres ethnies, ne pourront rien, mais c'est ce qui se passe actuellement, voilà, allons-nous accepter cela, chez Compto Guineyens, voilà, je vais parler de Rwanda, parce que Rwanda, il y a eu un cas pareil, alors je pense que ça, ça doit nous inspirer, en fait, nous faire réfléchir beaucoup, Rwanda, vous vous rappelez, je vais brièvement parler de ce cas, alors, entre 1990 et 1999, il y a eu ce qu'on appelle, la guerre civile, en fait, au Rwanda, qui a fait des milliers, des milliers de morts, n'est-ce pas, et très bien, et comment cela a commencé, chez Compto Guineyens, au pouvoir, il y avait, en fait, je dirais, un pouvoir ethnique, un pouvoir ethnique, de Abiyarama, Abiyarama, Ramana, je crois que c'est, Juvéril Abiyarama, voilà, c'était le président, Hutu, l'ethnie Hutu, qui était au pouvoir, alors, cet homme a fait, comme Mamari Tombouya, l'attente, d'ailleurs, le fait maintenant, comme Alphacone l'a fait, il a renforcé son pouvoir, un pouvoir composé, alors, majoritairement, en fait, des Hutus, n'est-ce pas, au détriment, de l'ethnie, Tutsi, vous comprenez, cher Compto Guigné, alors, quand je dis, majoritairement, voilà, c'est la même chose, c'est-à-dire, c'est de renforcer son ethnie, pensant qu'en se comportant ainsi, alors, il y a la capacité, de ne mérir longtemps, aussi longtemps, au pouvoir, n'est-ce pas, c'est-à-dire, s'armer, avoir tous les moyens, alors, créer une sorte, de disproportion, alors, je vais dire, en matière, de force armée, et même financièrement, par rapport aux autres ethnies, voilà, cher Compto Guigné, et ça a commencé là, et ça n'a pas suffi, ce pouvoir, ou tout, ethnique au pouvoir, qui faisait-il, massacrer, les Tutsis, tous les Tutsis, qui, comme nous, nous faisons en Guinée, actuellement, n'est-ce pas, qui protestaient, les gens qui protestaient, contre le pouvoir, ils étaient massacrés, comme Mamari de Mouya, Alpha Kone l'a fait, dans certains quartiers, qu'on a pris à Maudalaï, précisément, tuant les peurs, cela s'est passé également, au Rwanda, ou dans des quartiers, majoritairement, donc, habitées par les Tutsis, ont été massacrés, et ce qui a d'ailleurs, aggravé la situation, quand 10 000 Tutsis, ont été tués, d'abord, torturés, et tués, et cela a poussé, effectivement, la formation, d'une rébellion, disons, ce qu'on appelle ici, la force, l'arme patriotique rwandaise, donc, qui a été dirigée, par Paul Kagame, maintenant, président de Rwanda, la situation était telle, que finalement, cette rébellion s'est créée, l'armée patriotique rwandaise, pour combattre, effectivement, l'armée rwandaise, ethnique, chaque mouton guinéen, voilà, et cela, finalement, c'était un conflit politique, une guerre civile, alors, la solution, quelle a été la solution, la solution a été militaire, militaire, ça n'a pas été une solution, donc, il n'y a pas eu négociation, autour, l'artat, etc., etc., ou solution politique, non, la solution, la guerre civile, et solution militaire, c'est quoi, on a le président, juvénile, Rabirama, qui est décédé, qui est mort, donc, à travers, on ne sait pas, si son avion a été touché, ou quoi, après une crash d'avion, alors, il est mort, et quand il est mort, finalement, cela a créé, des troubles, dans le pays, ça a donné, des ailes, à cette rébellion, des forces, de l'armée patriotique rwandais, qui est finalement rentrée, cette rébellion est rentrée, dans le pays, et puis voilà, les choses, donc, sont allées vite, vite, et aujourd'hui, Rwanda, voilà, c'est un pays, je n'ai pas de père, mais quand même, qui a tiré des leçons, ou tiré des leçons, que de telles histoires, de telles situations, de telles situations, ne doivent plus, en fait, se répéter au Rwanda, n'est-ce pas, chère Rwanda, j'ajoute, que le pouvoir juvénile, ce pouvoir ethnique, non seulement, il y avait ce comportement, ce comportement ethnocentrisse, envers les Tutsis, mais c'est que, ce pouvoir était, plutôt, je ne l'ai pas piloté, mais supporté, supporté, par la France, chère Rwanda, je dis bien, par la France, vous comprenez, et quand, nous voyons maintenant, les Français, donc, qui d'abord, qui sont chachés au Mali, chachés au Burkinaï, au Niger, qui essayent, disons, de s'approcher, effectivement, parce qu'ils sont maintenant à Guinée, alors, et qui ferment les yeux, sur tout ce qui se passe, sur, cette armée, tribale, qui est finalement, structure en Guinée, la France ne dit rien, et la France, elle a soutenu, Mamanie de Mbouya, on s'est dit, mais écoutez, cette France n'a pas tiré des leçons, quand même, après tout ce qui s'est passé au Rwanda, chère-compte-au-Binée, parce que, la Guinée, par cette manière, nous, nous ne sommes pas du tout loin, nous ne sommes pas loin, du cas Rwanda, c'est clair et net, s'il vous plaît, vous savez pourquoi, c'est que je dis souvent, alors, je dis bien, personne ne souhaite, la guerre civile en Guinée, n'est-ce pas, mais, nous voulons tous, que Mamanie de Mbouya, descente, nous voulons tous, que Mamanie de Mbouya dégage, et la seule manière, pour cela, maintenant, je dis, c'est la solution militaire, comme ça a été au Rwanda, Paul Kagame, il était dans la rébellion, et il a dit, la seule solution, c'est quoi, la solution militaire, et c'est comme ça, il est rentré au Rwanda, les larmes dans la main, chère-compte-au-Guinée, alors, en Guinée, c'est cela, la seule solution, c'est militaire, mais vous imaginez, vous comprenez, Mamanie de Mbouya, va être assassiné, par exemple, parce qu'au Rwanda, il y a eu ça, donc, le président, juvénile, assassiné ou non, de toute façon, on pense que son avion, a été touché par les ovules, etc, etc, alors, mais son assassinat, a créé quoi, parce que le serpent, sur la tête, quand il est mort, voilà, c'était finalement, la guerre totale, entre Tursi, dans les villes, vous avez vu, comment ça s'est passé, entre Tursi, et les Hutus, chère-compte-guinée, alors, Mamanie de Mbouya tombe maintenant, vous comprenez ce que je l'avais dit, il a déjà, en fait, créé l'armée tribale, cette armée tribale, donc, après, sûrement, après la mort de Mamanie de Mbouya, que va-t-elle faire, essayer de s'imposer, n'est-ce pas, mais, comme le serpent sur la tête, on se dira, les autres militaires, qui sont dans l'armée, qui avaient, donc, la bouche fermée, qui, maintenant, le serpent, la tête n'est plus là, vont essayer, effectivement, de se reclamer, comme ça s'est passé au Rwanda, et c'est là, c'est là, que commencera la guerre civile, chers Tendolini. Attention, que, la situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant, je dis bien, dans cette situation-là, que Mamanie de Mbouya tombe, par exemple, qu'il tombe maintenant, je vous assure, et parce qu'il est clair que ces hommes, déjà, parce qu'il a financé beaucoup pour ça, pour cette armée tribale, qui va essayer de se reconforter, vous comprenez, de se, de se replacer, mais comme la tête n'est plus là, il s'est clair que certains militaires qui étaient là, comme colonisés, qui vont avoir des ailes, et c'est là, que cela va commencer sur le monde de Guinée. Ça, c'est clair et net. N'est-ce pas ? Alors, c'est pourquoi je dis, la guerre civile est-elle inévitable en Guinée, mais en suivant, en suivant, également, ce processus, effectivement, mais, s'il vous plaît, inévitable. Inévitable. Mais regardez comment la fois qu'on est parti. un coup d'état militaire. Mais sans cela, vous avez vu la fin du régime d'Alfa-Condé, comment était la frustration dans le pays. Tout le monde frustrait. Et même les gens qui étaient avec Alfa-Condé, ses ministres et autres, tout le monde se disait, écoutez, ça ne va plus. C'est clair. Et c'est dans des situations pareilles que la guerre civile peut écrater. Parce qu'il suffit seulement que certains groupes se préparent, vous comprenez, des citoyens, qui sont des civils, ou des militaires qui étaient dans l'armée, qui avaient, en fait, qui étaient, disons, colonisés, qui finalement, vont, voilà, essayer de s'armer et créer ce qu'on appelle ici des guérillas dans le pays. Et ça, c'est la guerre civile. Claire, on a vu au Libéria, également, on a vu, on a vu également en Côte d'Ivoire avec ce concept d'ivoarité inventé par Bagot. Vous avez vu ce que cela a provoqué. c'est-à-dire que Bagot à un moment donné, qui ne voulait pas laisser le pouvoir, alors a inventé un concept en disant, bon, écoutez, alors, pour être présidentiable en Côte d'Ivoire, il faut être Ivoirien. Ivoirien à 100%. N'est-ce pas ? Alors, il était question d'écarter, en fait, des djoulas, je me demandais, donc des djoulas, de les écarter, alors tout simplement. Et qu'est-ce que cela a créé ? Ça a créé la formation des guérillas dans le pays. La guerre civile. La solution, c'était quoi ? Militaire, je vous le dis. Allons-nous éviter la guerre civile en Guinée ? Moi, j'ai dit non. Je vous assure, non. Et voilà pourquoi, à tout moment, je m'adresse aux chers soldats dans l'armée. Vous éliminez, Mamanie de Bouya. Éliminez-le. Et quand vous l'éliminez, il y aura la pagaille. Dans cette pagaille, on verra si, en fait, les chers compatriotes dans l'armée, seront capables, effectivement, disons, de maîtriser, je dis bien, rapidement la situation. Parce que si ce n'est pas maîtriser rapidement la situation, la guerre civile totale comme au Rwanda. Alors, s'ils arrivent à maîtriser rapidement la situation, c'est-à-dire que, alors, disons, les gens proches de Mamanie de Bouya, je prends par exemple les forces spéciales, qui ne seraient plus capables parce que ce sont des gens, d'ailleurs, qui ne sont pas formés, alors auront, disons, les forces spéciales, auront-elles, disons, cette force, ce courage également, après Mamanie de Bouya, la tête n'étant pas, en fait, là, continuer à se battre. Tout dépendra, en fait, de ce moment-là, chaque moudonien. Sinon, c'est inévitable. Mais voyez comment ça se passe. Voyez comment ça se passe. Des militaires radiés passés par là. De simples soupçons, des militaires sont radiés. De gauche à droite. Également, ils inventent des concepts. Ils inventent des situations. On attend certains ministres dire, bon, écoutez, alors, tout simplement, c'est le retour au séculteurisme. Ils ne le cachent même pas. Ils ne le cachent pas, chaque moudonien. N'est-ce pas ? Alors, la frustration se crée dans l'armée. Je vous dis, il y a la frustration, chaque moudonien. Pour terminer, je dis bien, pour terminer, la forme de lutte, la forme de lutte, parce qu'il faut tout faire, qu'il n'y a pas d'un bouillard, dégage. Alors, pour cela, pour cela, j'insiste sur ce point, ce sont des intrapations sporadiques. Il y a des intrapations sporadiques. Cela va accélérer le changement en Guinée, sur le monde au Guinée. Il est question de commencer par cela, comme cela n'a jamais été en Guinée, c'est-à-dire de commencer à faire descente. À descente. Vous comprenez ? Je dis bien, à descente. À éliminer individuellement des escrocs, les gens qui supportent le pouvoir de manière irrationnelle. Je prends, par exemple, ce, comment on appelle, Ousmane, plutôt Ousmane Gawal Diallo, un exemple. N'est-ce pas ? C'est des gens, si nous voulons, en fait, montrer le sourire au monde entier, que le monde entier dise, ah, finalement, les Guinéens sont sourireux dans leur procédé démocratisation, nous devons passer par cette forme d'élimination physique, chez le comité guinéen. N'est-ce pas ? Vous prenez ce macanera, macanera kakié. Vous comprenez ? Les gens meurent. Beaucoup sont morts. Cet homme est là pour faire de la comédie, pour blaguer. Pour moi, il joue, il blague, il joue avec, disons, des cadavres. Allez-y, ils sont nombreux qui sont morts. On a macanera qui est là pour, finalement, faire de la blague, s'il vous plaît. Des gens comme ça, on les élimine physiquement. En les éliminant, c'est comme si nous donnions ou nous mettions du sel dans la sauce, s'il vous plaît. Nous donnons du goût à notre sauce. Il faut commencer par cela. Macanera, c'est des gens éliminés. Ousmane Gawal, c'est des gens éliminés. Bahoui, c'est des gens éliminés. Ils sont nombreux chers compétences guinéliens. Tous ces escots qui savent la vérité, qui savent que ce qu'il y a fait, ce n'est pas normal, mais malgré cela, continuent à le supporter et à inventer des irrationalités, nous les éliminons physiquement, chers compétences guinéliens. N'est-ce pas ? Voilà. C'est un avis d'un camarade depuis Bixell. Merci pour l'écoute. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada